Musique 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 Si c'est ça le corps du Christ, je ne marche plus. Mon mort, ma copine, tu sors avec le représentant de Jésus. Jésus de Christose. Le vainqueur ne s'en mette sans-scrire à personne. Je te jure la malchance que tu ramasses là. Même 5 francs, tu ne vas plus trouver sur ta route. Mon mort, ma copine, au séminaire, on attendait seulement l'heure du repas. On regarde la nourriture, la nourriture nous regarde. Paul, Paul, prie pour nous, c'est comment non? On s'est dit, Paul, oh, Paul, tu nous prends le temps, c'est comment, prie pour nous non? Rendez grâce au Seigneur car il est bon, bon, bon. Au lieu de prier, on chantait. Car chanter devant une assiette de nourriture bien garnie, c'est prier deux fois. Mes copines, au séminaire, on avait aussi un confrère philosophe. Maman, vous-même, vous savez que depuis la nuit des temps, comme le disaient si bien nos élèves dans leur copie de rédaction ou de dissertation, et les enseignants qui sont là ce soir ne nous devront dire au revoir. Donc, depuis la nuit des temps, les philosophes sont toujours à la recherche de la vérité. Où est la vérité, 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 où est la vérité. Maman, maintenant ils tombent sur une vérité qu'ils estiment vraie. Ils s'interrogent encore. Est-ce que la vérité, où est 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 la vérité. Mes copines ! Donc, notre collègue philosophe n'arrête pas de poser les questions. Ils voient le père supérieur et ils interpellent. Oh mon père, selon la célèbre citation du célèbre philosophe grec homme, évangélise toi, toi-même, avant d'évangéliser les autres. Je m'interroge. Pourquoi vous marchez toujours en termes d'un dame dans le couloir des jambes alors qu'il n'y a pas elle ici ? Maman, on lui a dit qu'elle est mon frère. Pas ! Tu n'as pas de vocation. Mes copines ! Maman ! Eh, ma copine, donc tu es là ce soir. Eh, en passant, je voulais te féliciter pour ton maquillage. Tu l'as vraiment réussi. Même comme les lèvres et les oreilles sont restées noires, noires. Mais ce n'est pas grave, hein, ma copine. Ce n'est pas grave. Quand même, tu sais que dans chaque famille, il y a toujours des enfants de calcicran. Moi, même quand j'étais au lycée, ma télice collègue se déchirait souvent le jour de ma rentrée. Maman, tu n'as pas la même bien. C'est seulement les lèvres et les oreilles. Donc, tu peux cacher ça avec le rouge à lèvres et le chapeau large, je sais pas. Ma grand-sœur a une copine là. Ça récalsicrante au pont noir là est partie calée au tendon. Maman ! Le jour qu'elle tente seulement d'oublier de mettre ses chauffeurs dans son quartier, les voyous l'appellent Fanta Coca. Si un voyou tant qu'encore est appelé Fanta Coca, il répond que, mon frère, la jalousie provient par les capacités. Mes copines, maman, si la maladie des oreilles et des lèvres noires noires la persistent, achète même l'épongée métallique et le piment. Tu le fais dessus. Quoi ? La douleur c'est quoi ma copine ? Eh ! Qu'avez-vous c'est que sur le poison qu'on met dans le Paris, c'est ta bonne qui nous guérit du Paris ? Ma copine ! Maman ! Eh ! L'affaire de devenir blanche là, il n'est pas facile aujourd'hui, pas plus qu'il y ait d'être noires. Eh ! Gaston Kellman que je m'avais cité là si bien l'écrit, ouvrons les guillemets, oh ma copine ! Les guillemets de mon enfance, pas si lointains, m'ont convaincu de la supériorité de la race blanche. Ils avaient toujours une belle petite histoire pour expliquer où il y serait tel cas de noires ou de manière générale, la malédiction qui plane sur eux. Mes copines, quand vous aimez rigoler, écoutons donc un découlé de mon enfance. Quand Dieu venait d'écrier les hommes, ils étaient tous sales, donc noires. Comme ils étaient tous sales, donc noires. Il avait demandé d'aller se laver dans le lac qui joutaient le paradis terrestre et de même que dans une portée de lion, d'aigle ou de lapin, il y avait les petits costauds, les petits malindres, chétifs, malades. Au divan signal pour le banc collectif de la création, les bien portants et les vigoureux ont filé vers le lac. Ils étaient tellement nombreux qu'ils ont asséché le cours d'eau. Et quand les malades sont arrivés, les ratés de la création, les pelés et les ânes, il n'y avait plus assez d'eau pour un dégraçage complet. Ils ont juste attrappé les pommes de l'allemand et les plantes de la vie. Voilà, alors pourquoi les noires ne sont pas plats. Mes copines n'avaient de noir là. une autre connerie à la con. Puis où le Gaston Kelman ? Un couple d'Africains trouve une lotion blanchissante. Ils vont dans la salle de bain pour l'essayer et ils deviennent ainsi blancs. Ils appellent ensuite leur petit-fils de 7 ans pour lui appliquer la même lotion. Mais le petit-mama doit refuser net de passer au lavage. Les prières, les chantage, les menaces n'y feront rien. Alors le mari se retourne vers la femme. Oh, le goût ! Le goût là ! Tu te rends compte ? Ça ne fait pas 5 minutes qu'on est blanc. Il y a déjà un noir pour nous emmerder. Maman ! Mes copines ! Ce soir, j'ai le sang à l'œil ! Et c'est surtout le pit pocket qui me rende nerveuse. J'ai oublié. J'ai oublié que je suis une fille. En que nous, les filles, puis on se confrère mes copines. Maman ! faisons comme en dissertation française, on amène d'abord le sujet. Les pics pour question de personnes animales, c'est-à-dire en haut, vous avez une personne normale, mais en bas, c'est une grosse souris. Maman, ce sont des personnes généralement de petite taille, de taille moyenne ou de grande taille, et les plus dangereuses sont ceux qui ont la peau collée sur les os. Mes copines, posons le problème. Comment dans ces démisomes, démisoulis, font-ils tout porté ou tout autre chose alors que nous avons encore les yeux ouverts ? Répondons-nous à cette question. Nous oblige à faire venir sur cette scène ce soir. Le célèbre pit pocket et ses descendants. Bien évidemment, vous et moi, c'est-à-dire leurs victimes. Nous ne parlerons pas de policiers ce soir, mes copines. Quand je faisais l'enquête sur les pics pour qu'être dans la rue, un monsieur m'a répondu « Ma copine, les policiers de maintenant ne sont plus pelcons que les femmes enceintes. Au nom de « Oui ! » Ils se vêtent comme des poules mouillées. Mon frère, c'est toujours le bandit confus comme ça avec la kalachikova pour j'en ai pour lui. Non, non ! Donc ce soir, on ne parlera pas de ces gens-là. Mais mes copines, ce soir, c'est vous qui faites le chaud. On va répéter comme à la matérielle. Vraiment, les maîtresses de la matérielle, un maximum d'ovation pour ces femmes-là. Mais bon, c'est-à-dire qu'au final ! Vraiment, un plus un égaleux, deux plus de galop, ce soir, c'est vous qui faites le chaud. J'en ai marre, vraiment marre, d'être là devant vous tout le temps. Et vous, vous, faites le rire, faites le rire. Si vous ne vous faites pas dit, tu la pousses. Non, non ! Quand le nouveau de Pickpocket va entrer ici, chaque fois qu'il dira, communiquez, vous répondrez, hey, on le sait, communiquez, communiquez, mon grand Pickpocket du même viendra faire un peu de plaisir avec vous. Donc, chaque fois qu'il dira, m'est la vie, vous répondrez non. On est ça, j'attends. Mélanie, 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 Maman, ce soir, c'est vous qui allez faire le chaud. Une fois, je rencontre une de mes copines dans la route, elle me dit, mon mari, mon mari, mon mari, m'a t'abassé hier, fais-toi rire, sinon je divorcee. Maman, ce soir, personne ne va divorcer. Même mes copines, avant de laisser cette scène à ces gens-là, je vais quand même vous raconter quelque chose qui me fait mal au cœur. La semaine dernière, j'ai une copine qui est partie au marché pour acheter des jeans. Ah, Big Pocket lui a emballé des vieux vêtements déchirés, déchirés. Je lui ai dit qu'à ma soeur, calme-toi, je vais te venger. Maman, samedi dernier, moi-même, je suis allé passer au marché. Ah, Big Pocket a commencé à me suivre. Mes copines, je l'ai d'abord étourné avec un de ses pètes-pètes. Maman, pendant qu'il vaudrait dans le tournillon de mon pètes-pètes à la recherche de lait, j'ai un coup assaisonné avec un silamcio. Mes copines, mon connard s'est éloigné en faisant, Merde, merde, merde. Je lui ai demandé qu'il y ait un Big Pocket. Merde, merde, entre mon pètes-pètes et toi qui es la vraie merde. Maman, mes copines, maintenant là, chaque matin avant de quitter chez moi là, je m'entends d'abord à donner le coup de pètes-pètes. Tiens, on ne l'essaie jamais. Tu peux faire comme ça le premier taxi dans lequel tu entres, un Big Pocket reconnaît sur un adjunct dans ta poche. Maman, j'ai dit que ce soir, c'est vous qui faites le... Applaudissements. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501